L'horoscope de la semaine du lundi 29 juin Bon anniversaire à mes cancers sur tout premier décan Puis pour tous les autres bien évidemment ça ne saurait tarder Le soleil ameurse la semaine à 7 degrés du signe Donc on va jongler sur le premier et le deuxième décan A qui est-ce que cet apport solaire va-t-il être productif, positif ? Alors il va être productif, positif donc pour mes cancers Bel apport d'énergie de vitalité Également pour mes autres signes d'eau qui sont, nous le savons, mes scorpions et mes poissons Tous les trois influent d'une extrême positivité Pour voir les choses du bon côté Mettre de l'huile dans les rouages, arrondir les angles Gérer une autorité naturelle sans aspérité Toutes les résonances positives que l'on gère Lorsqu'il y a de bons influx solaires Et puis toujours par le jeu d'extension Ce qu'on appelle les sextiles Ceux qui sont à 60 degrés en amont et en aval J'ai eu des questions sur le sujet Effectivement, une planète va influencer celui qui est concerné Et tous ceux qui forment des beaux aspects Et parmi les beaux aspects, il y a notamment les angles de 60 et de 120 degrés Donc quand un soleil et un mercure, comme c'est le cas, sont dans le signe du cancer Ils veulent du bien au signe du cancer A mes deux autres signes d'eau Et par jeu d'extension de ces rapports de 60 degrés Qui est en amont et en aval de mes cancers En amont, il y a mes taureaux Et en aval, il y a mes vierges Donc vous cinq êtes dans cet état d'esprit Positif, constructif On voit les choses du bon côté, etc Bon, mes petits capricornes Quand j'en parle pas, c'est qu'il n'y a pas grand chose J'en suis désolé Bon, vous avez Jupiter en toile de fond, c'est certain Mais lorsqu'il y a soleil et mercure en cancer Ça forme une opposition avec vous Et une opposition, ça peut être générateur de fatigue De tension, d'agacement Donc voilà l'info Voilà le climat de fond Plus on en prend compte Et moins il y a de tensions Tout simplement Ça, c'était pour mon soleil Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Vénus, Vénus, toujours Je suis toujours intéressé par les regards de Vénus Parce que c'est le fluidifiant sur le plan humain relationnel Vénus Vénus en gémeaux On le sait, ça fait un bout de temps qu'elle y est Et puis elle va y rester jusqu'au 7 août Donc Vénus a repris sa marche directe Dans le premier des camps des gémeaux Donc extrêmement fluide Mais gémeaux sur le plan relationnel C'est le charme affectif en ce moment Également pour mes balances Également pour mes versos Et puis toujours par mes jeux des sextiles Dont je vous parlais tout à l'heure Excellent pour mes béliers Excellent pour mes lions Vous cinq, côté charme Ça baigne Voilà La toile de fond en tout cas est bonne Et encourage à aller dans ce sens-là De mettre de l'huile D'arrondir Prendre les choses en douceur Parce que ça passe beaucoup mieux Ça rentre nettement mieux dans l'oreille de l'autre Lorsqu'on prend le temps De calibrer le bon message Tout en finesse Tout en souplesse C'est comme ça qu'on a la meilleure portée C'est quand même le but C'est de s'entendre en général C'est ce qu'on essaye de faire Mars, prof Mars est entré en bélier Depuis dimanche Depuis dimanche Donc si c'est lundi 29 C'est dimanche 28 A 1h46 en temps sidéral Donc on rajoute 2h pour la France Parce qu'on est en heure d'été Mars, l'action A quitter le poisson enfin Et pour rentrer en bélier Là où il est extraordinairement puissant Fécond, actif, moteur Productif en énergie Alors les enfants qui naissent avec Mars en bélier En général sont des enfants qui ont de l'énergie Matin, midi et soir C'est redoutable Alors il y a une force d'action Une force de volonté Qui est supérieure à tous les autres En revanche Il y a parfois des petites faiblesses en matière d'endurance On va en reparler J'ai oublié personne cette fois-ci Je pense Si j'en parle pas Vous m'avez bien compris C'est qu'il ne faut pas s'attarder sur le sujet En général ça va mieux la semaine d'après J'ai fait un truc Qui m'a fait super plaisir Depuis deux mois J'ai eu la chance de travailler Avec une équipe formidable C'est l'équipe de Elle Et on a fait un truc Qui est ce hors-série Ce hors-série Regardez Divination C'est la première fois Que Elle fait ça Depuis je crois 1945 Où le magazine a été créé Ce hors-série Divination On m'a confié Toute la partie astro Je me suis amusé à faire des choses Un peu atypiques Genre la première rencontre Est-ce qu'on arrive à reconnaître un signe ou pas Quelles sont les qualités et les défauts Et petites choses comme ça Comment calculer votre ascendant Il y a une sorte de glossaire Celui-là il faut le garder Parce que c'est toujours utile Voilà Formidable Donc Il est en kiosque Moi-même je l'ai acheté J'en suis ravi Voilà La vie est belle Je voulais partager ça avec vous Tout simplement Je touche pas de commission sur les ventes Pour info Voilà Mais On se dit à la semaine prochaine Et puis je vous fais une petite pleine lune Parce qu'il y a une pleine lune qui arrive Là très vite Merci pour vos likes Je suis toujours ravi moi Et puis vos abonnements Ça me fait super plaisir A très vite A bientôt Merci